Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 14 janvier. Une émeule vient d'éclater à Berlin. Les renseignements reçus de Berlin même indiquent qu'elle fut grave, bien qu'il ne s'agit dans l'esprit des organisateurs que d'une manifestation ouvrière sans caractère politique ni national. Voici le bref récit envoyé de Berlin. Hier à 3h45 de l'après-midi, la foule, réunie devant le bâtiment du Reichstag, a tenté d'y pénétrer. La police de la Sûreté a mis baïonnette au canon et a cherché à disperser les manifestants, mais sans y parvenir. Elle a alors fait usage des armes et une fusillade s'est produite, notamment à l'entrée de la Simonstrasse. Un grand nombre de morts et de blessés sont couchés sur la pelouse devant l'entrée du bâtiment du Reichstag. L'Assemblée nationale, qui a délibéré jusque vers 5h, a levé sa séance lorsque le président Ferronbach a annoncé que 10 morts avaient été amenés dans la cour du bâtiment du Reichstag. Le service des tramways a été interrompu. La force armée a fini par établir l'ordre devant le Reichstag. Les émeutiers avaient voulu répondre à l'appel de la frais Haidt, invitant les ouvriers à manifester contre la nouvelle loi sur les conseils d'exploitation. Les chauffourées semblent s'être produites très soudainement. Soit que des agitateurs se fussent mêlés à la foule, soit que les postes militaires, rassurés par l'ordre relatif de la matinée, eussent manqué de vigilance. Le professeur Robert Goddard, de l'université Clark, a inventé et expérimenté un nouveau type de fusée à triple charge, destiné à explorer les régions supérieures de l'atmosphère. D'après l'inventeur, cette fusée pourra non seulement atteindre les couches atmosphériques les plus éloignées, mais parvenir jusqu'à la Lune. La nouvelle est donnée avec l'autorisation de la Smithsonian Institution, qui a fourni son année financière à l'inventeur pour poursuivre ses travaux. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.